Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être si nombreuses et nombreux, même si je sais que la raison de votre présence était la conférence d'avant, mais quand même, merci d'être resté. Aujourd'hui, on aborde un terme qui est un sujet qui est un peu particulier, qui est celui de l'adolescence et de l'addiction. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, avant même de commencer, je pense que ce serait bien qu'on définisse ce que c'est. Je vais vous donner la définition de ce que c'est que l'adolescence, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Alors, l'adolescence, c'est un terme qui vient du latin adolescere, qui veut dire grandir vers. Alors, dans notre communauté, le terme d'adolescence, pour la plupart, n'existe pas. Et puis, l'adolescence, c'est un concept qui est très nouveau. C'est un concept qui est apparu au 19e siècle, avant de ne parler absolument pas d'adolescence. C'était, on passait de l'enfance directement à l'âge adulte. L'enfant grandissait, il travaillait, il se mariait et il devenait un adulte. Aujourd'hui, c'est un concept nouveau. Aujourd'hui, pour plein de raisons différentes, on a choisi, il y a les psychologues, mais également d'autres intervenants, d'employer ce terme. Alors, l'adolescence, c'est la transition qu'il y a entre l'enfance et l'âge adulte. J'espère que c'est quelque chose déjà qui est au clair pour tout le monde. Ça correspond à la période de la puberté. La puberté, c'est le moment dans notre vie où on accède à un corps sexué. L'adolescence, c'est les processus psychiques qui sont mis en place dans l'accès à son entité sexuelle. C'est-à-dire où je deviens réellement un homme ou réellement une femme. Donc, l'adolescence, c'est quelque chose qui touche l'image du corps. On peut, dans l'adolescence, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment, on peut ressentir un sentiment d'étrangeté, de bizarrerie vis-à-vis de soi-même. Ce nouveau corps auquel il va falloir que je m'adapte, avec lequel il va falloir que je me réconcilie et que je découvre. La fin de l'adolescence, elle est très compliquée à identifier. On considère que pour les filles, l'adolescence, ça commence, que je ne vous dise pas de bêtises, à partir de 12 ans, c'est-à-dire le début des règles. Et pour les garçons, ça commence entre 13 et 14 ans. Par contre, pour situer la fin de l'adolescence, là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est le moment de la fin du processus identificatoire, etc. C'est-à-dire qu'une fois que la personne vous dit « Ok, je sais qui je suis et je suis au clair avec mon identité sexuée », on considère que c'est là que se termine l'adolescence. Mais on n'a pas un âge très très précis. En plus, c'est encore plus compliqué de nos jours de situer la fin de l'adolescence parce que les jeunes restent de plus en plus longtemps dans leur famille pour des raisons professionnelles, économiques et surtout pour les études. On reste de plus en plus longtemps au sein de sa famille. Et donc, c'est plus compliqué d'accéder à ce statut d'autonomie et d'individuation psychique. Donc ça, c'est pour la question de l'adolescence. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est les addictions, les dépendances. Alors, la dépendance, ça désigne un état psychique ou psychologique se manifestant par un besoin incontrôlable et irrépressible de répréter un acte ou de consommer un produit. Alors, tout de suite, je préfère être claire. Il y a deux termes pour désigner la dépendance. Il y a le terme de dépendance, donc, et le terme d'addiction. La dépendance, c'est en gros quand je suis accro à un produit, une drogue, cannabis, peu importe, un produit, une substance. Et l'addiction, c'est quand je suis dépendante, pardon, quand je suis dépendante psychiquement, ce qu'on appelle l'assimétude, c'est quand je suis aussi dépendante à un comportement. On peut être accro à une drogue, au tabac, par exemple, et être aussi addict au tabac. Je vous donne un exemple. Quand je fume, il y a la nicotine, je suis dépendante à la nicotine, mais il n'y a pas que ça, il y a le geste. Le geste auquel je me suis habituée, la petite cigarette après le café, ça, c'est de l'addiction, c'est le comportement. La nicotine, c'est de la dépendance. Donc, il faut distinguer ce que c'est que la dépendance et ce que c'est qu'une addiction. Alors, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'intervention d'aujourd'hui, elle parlait des addictions. Donc, je suppose qu'on va essentiellement parler de toutes les dépendances à un comportement ou à une attitude. Dans l'adolescence, ce qu'on sait, ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est la dépendance à la virtualité, la dépendance aux réseaux sociaux, la dépendance aux jeux vidéo, mais également la dépendance essentiellement chez les filles à ce qu'on appelle la boulimie. L'anorexie, ça rentre dans les troubles des conduits alimentaires, mais c'est une addiction. Pardon ? Dépendante au maquillage. C'est un comportement qui vient dissimuler une angoisse, effectivement. Donc, voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole tout de suite. Une petite réaction aussi, Mane Touncy, par rapport à ce qui a été dit ? Merci. Toujours content de vous retrouver, chère sœur, chère frère. Sans tarder, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour ne pas être addiction à trop de parler, je vais vous donner les sept critères de la dépendance. Comment on peut savoir que quelqu'un est dépendant, ou un comportement est dépendant ? Première, passer de l'envie au besoin. Quand on a juste envie de faire quelque chose, ça, c'est une envie. Mais si ça devient un besoin dans lequel on ne peut pas s'en passer, il faut poser la première question. Deuxième, perte de choix et de contrôle. Quand vous avez quelque chose où vous ne pouvez pas vous contrôler, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un propre, un seul contrôle, vous devenez dépendant de la chose. Troisième point, ne plus pouvoir se passer de produit ou du comportement. C'est-à-dire, je ne peux pas dérouler ma journée sans faire appel, faire ce comportement. la cyber-dépendance, ça peut être n'importe quel comportement, ou n'importe quelle substance. Quatrième point, ne plus pouvoir arrêter, malgré les conséquences dramatiques que cela implique. C'est-à-dire, je sais que c'est difficile, que c'est destructeur pour moi, mais je ne peux pas arrêter. Quand vous êtes dans cet état-là, pensez-y. C'est l'addiction. Donc, quatre, cinquième, l'addiction monopolise l'esprit 24 sur 24. Je pense sans cesse, toute la journée, toutes les minutes de la journée, à la chose, au comportement, au produit. Sixième, état de manque en cas d'arrêt. Si j'arrête ce comportement, ce produit est compris le café. Si j'arrête quelque chose, et je me sens en état de manque, ça me manque. Ma journée n'est pas normale. Mon état, il n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a addiction. Dernier point, le septième, la difficulté, certains disent même possibilité, spontanée, d'un cerveau de revenir à l'état initial normal, c'est-à-dire de revenir à l'état avant l'addiction. Voilà. Donc, c'est sept critères qui peuvent, nous disent les spécialistes, si vous avez ces critères réunis, on est en état d'addiction, soit un comportement, soit, comme l'a dit ma soeur, un produit. Oui, et surtout, dans le cadre de l'addiction, il faut bien comprendre que, dans mon comportement, dans le fait de, par exemple, je suis une boulimique, je mange et je me fais vomir, ou dans le fait de passer beaucoup de temps sur Facebook ou les réseaux sociaux, il faut bien comprendre qu'on parle d'addiction dès l'instant où ça nous fait souffrir. C'est-à-dire qu'on sent que c'est plus fort que nous, mais que ça a un impact dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. On n'arrive plus à vivre normalement. Il faut vraiment avoir en tête la question de la souffrance. On n'est pas dans une activité de plaisir, mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait, c'est plus fort que nous, mais on le fait, on n'a pas le choix. Alors, justement, pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, est-ce qu'il y a un profil d'addict ? Qu'est-ce qui fait qu'on devient addict finalement ? Est-ce que c'est un problème d'estime de soi ? Est-ce que c'est un problème... Ce qu'on sait, en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'adolescence est une période dans la vie qui est une période charnière et qui est très particulière. C'est une période de transition, c'est une période de fragilité. C'est le moment, comme je l'ai dit, où on passe de l'enfance à l'âge adulte, donc c'est une période de remaniement psychique. Il faut imaginer que le fait de devenir un homme ou une femme, eh bien, ça m'oblige un petit peu à réaménager ma maison. Voilà, ma maison, ça reste toujours la même, mais je vais devoir déplacer les meubles. Et le temps où je vais déplacer les meubles, là, vous voyez, ce temps où vous faites le ménage, vous déplacez les meubles, eh bien, à ce moment-là, c'est le bazar. Eh bien, c'est un petit peu comme ça, ça se passe dans la tête d'un adolescent. C'est un peu le bazar. Mais j'ai besoin que ma maison, quand je déplace les meubles, j'ai besoin que les murs restent stables, solides, que la maison reste stable, même si moi, je n'ai pas le sou. L'adolescence, c'est une période où on a besoin de se confronter à l'autre et de se confronter à l'autorité. C'est pour ça que les parents doivent rester stables et solides. Donc, c'est une période de fragilité. On sait que c'est une période très particulière au niveau de l'image de soi, au niveau de l'image de sa propre corporalité. Je change, je commence à avoir des poils, je commence à avoir un corps de femme, je ne suis pas à l'aise avec mon corps, je ne suis pas à l'aise avec le regard des autres. Et donc, je ne suis pas à l'aise avec l'image que j'ai de moi. Sauf que si je ne suis pas à l'aise avec l'image que j'ai de moi, je ne vais pas être à l'aise avec l'estime que j'ai de moi. Et on sait que quand on a une faible estime de soi, on sait que quand on a un trouble au niveau identitaire, quand on a une intolérance à la frustration, comme ça peut être le cas dans l'adolescence, et bien tout ça, c'est des choses qui sont des facilitateurs pour tomber dans l'addiction. Quand j'ai un vide à l'intérieur de moi que je n'arrive pas à combler, parce qu'au niveau de mon attachement avec mes parents, il y a quelque chose qui ne va pas, et bien je vais avoir recours à un substitut, une béquille qui va venir m'aider pour tenir et continuer à vivre normalement dans la vie. Donc oui, effectivement, l'adolescence est une période de fragilité, mais au-delà de l'adolescence, effectivement, on sait qu'on retrouve des troubles particuliers qui amènent vers la dépression, par exemple. On va être un adulte dépressif. La dépression, c'est facilitateur pour tomber dans une addiction. Il y a des personnes qui se mettent à fumer suite à une séparation ou un deuil. Il y a des personnes qui se mettent à prendre un produit ou un toxique suite à une séparation ou un deuil. Il y a des femmes qui deviennent accro-addictes aux réseaux sociaux et aux sites de rencontre après le divorce. Parce que c'est une période, justement, qui remet en question ceux, ceux et celles qu'elles sont sur le plan identitaire. J'aimerais ajouter, souvent on pose la question, est-ce qu'on a une prédisposition de devenir adepte ? Voilà. Donc, généralement, pour rebondir et un peu aller dans le sens de Mme Agriby, c'est dire, quand on a une trop forte émotion, et pour éviter une souffrance, quand on est en souffrance et on ne peut plus souffrir, ça, c'est... Donc, elles viennent de dire, ça nous arrive tous de traverser une période difficile dans la vie. Elles viennent de le dire, un deuil, une séparation, une angoisse. Et certains arrivent à canaliser leur peur, à canaliser leur émotion, mais d'autres n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Ils ont besoin, parce que le cerveau leur demande du calme. Alors, ce calme, ils ne l'ont pas. Et c'est avec un produit, un comportement, qu'on veut avoir ce calme. C'est pourquoi, mes chères sœurs, mes chers frères, on a besoin les uns des autres, dans les périodes difficiles, quand il y a un deuil, quand il y a une séparation, quand il y a une pression dans notre religion et dans nos comportements sociaux, c'est la solidarité. Quand j'ai mal, j'ai besoin de ma sœur, de mon frère, pour me soutenir, pour être auprès de moi, pour m'écouter, sans me juger, me laisser parler. Si j'ai personne, et que mon cerveau me demande du calme, je vais le chercher dans un produit, dans un comportement. Et c'est le début, cette fragilité de l'addiction. Deuxième point, c'est pour cette raison que j'appelle, donc un spécialiste appelle, l'addiction, la maladie des émotions. Quand je n'arrive plus à gérer, à gérer et à ventiler mes émotions, il y a un risque, un risque très fort de tomber. Un grand spécialiste appelle cette situation, l'addiction, la maladie des sentiments. Nous nous soignons comme on pouvait, bien sûr, nous évitons, tout le monde, personne n'aime la souffrance. La souffrance, elle doit disparaître, elle doit cesser. Mais quand on ne peut plus, quand on n'a pas d'oreille, quand on n'a pas d'écoute, eh bien, on cherche la tranquillité de ce cerveau comme on peut. Et là, intervient le produit, intervient une substance forte, intervient un comportement déviant. Et là, ce comportement, qu'est-ce qui me produit ? Un calme. Il va me rassurer. Part. Donc, comme la souffrance ne part pas, et donc, j'ai besoin, et encore, et encore, de ce produit, ou de ce comportement, pour me calmer. Et là, je tombe dans l'addiction. Mais, j'ajoute, la question suivante, nous sommes tous des dépendants puissants. Ah, personne ne peut être épargné. ça, c'est dérangeant. Il n'y a pas de gènes, mais plusieurs. Le problème est multiforme. Il peut être social, psychologique, familial, environnemental, génétique aussi. C'est la conjonction de tous ces facteurs qui nous rendent réceptifs, plus vulnérables aux addictions. Et bien sûr, comme vient de me dire ma soeur, quand on est adolescent, il y a une fragilité supplémentaire, et on est facile de tomber, on peut facilement glisser, y aller. Je ne dis pas que toutes les souffrances amènent à l'addiction. Je ne dis pas que tous les malheurs qu'on a dans la vie. Bien entendu, il y a la spiritualité, il y a la solidarité, il y a l'écoute des proches. Mais si ces moyens ne fonctionnent pas, si la personne est seule, si la foi est faible, là, il y a tous les risques. C'est comme vous pouvez attraper froid si vous avez votre immunité et diminuer si vous vous mettez dans le camp d'air. Donc, c'est un peu pareil. Ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'à l'adolescence, il y a une vraie remise en question du lien. L'adolescent, il a besoin, sur le plan identitaire, de se découvrir comme étant autre que l'enfant qu'il est, l'autre que l'enfant de ses parents. Donc, les adolescents, ils ont un grand attachement au père, P-I-R-F, comme tu le disais. C'est-à-dire que la sociabilité, elle est juste indispensable pour l'adolescent pour qu'il se construise parce que ça lui permet d'avoir accès à une nouvelle identité. Celui que je suis avec mes copains, avec mes copines à l'extérieur, ce n'est pas celui que je suis avec mes parents à la maison. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il a cet espace-là pour faire l'expérience d'être un autre. Donc, le lien social, c'est quelque chose qui est très important. Ça peut être, ça peut être, un facteur d'entrer dans la dépendance. Je vous donne un exemple. Je suis un jeune issu d'un couple parental un peu défaillant au niveau de l'amour qu'il me donne et au niveau de l'amour qu'il se donne. Bref, c'est une famille un peu fragile, on va dire. Et je suis dans un groupe d'amis où on vient me présenter un joint. Tiens, vas-y, vas-y, fume. Le fait qu'au niveau de mon estime de moi, qu'au niveau de mon identité, au niveau de l'image que j'ai de moi et des fragilités, des failles que j'ai en moi, tout ça, ça va faire que je vais être tentée de le prendre ce joint. Je vais le prendre, mais je ne vais pas forcément être dépendant. Je ne vais pas forcément être accro. Mais si, à ce moment-là, au moment où je fume ce joint, je suis quelqu'un de triste, de malheureux, d'anxieux, de pas bien dans ma tête et que ce joint, je me rends compte qu'en fait, waouh, ça me rend zen, c'est cool, et bien ça, c'est ça qui va faire que je vais devenir addict. On peut être, on peut tous être exposés au cannabis, mais ce n'est pas pour autant qu'on va devenir dépendant. Ce qui va faire qu'on va devenir dépendant et qu'on va y revenir et qu'on va être addict, qu'on va revenir à ça et qu'on va être dépendant au cannabis, c'est qu'on a, en nous, une grosse souffrance et le cannabis ou n'importe quel autre produit, il ne vient que qu'anesthésier, faire disparaître, pendant un court instant, effacer la souffrance que j'ai en moi. Mais sauf que, l'effet du cannabis ou n'importe quel produit ne dure pas tout le temps. À un moment, ça s'arrête. Et bien, ma souffrance à moi, elle a disparu ou non ? Non. Et bien, je vais avoir besoin de revenir et de revenir à ce produit. Et c'est là où est l'engrenage. Si vous venez et vous dites à votre adolescente qui est boulimique, qui mange et qui se fait vomir, arrête, ça ne sert à rien, tu fais n'importe quoi. Vous allez juste l'angoisser encore plus. Elle a besoin de ça pour tenir. Ce n'est pas la maladie qu'il faut, ce n'est pas la personne qu'il faut blâmer ou le produit qu'il faut blâmer. Ce n'est pas la personne, c'est le produit et la maladie. Il faut au contraire accueillir la personne, votre adolescent dans sa souffrance. D'accord, j'ai compris, tu ne vas pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi pourquoi tu es malheureux. Exprime-toi. Les personnes, à exprimer son intériorité, dire ce qu'on ressent, on aura tendance, au lieu de faire sortir de nous le mal qu'il y a en nous, en gros, on aura tendance à prendre quelque chose de l'extérieur pour enfouir encore plus, pour enfouir encore plus à l'intérieur de nous notre souffrance. J'aimerais ajouter, on me demande souvent quel est le profil type ou quelles sont les personnes à risque. Les spécialistes nous disent qu'il n'y a que trois. Donc, il nous parle de l'hypersensible. Dès que vous avez quelqu'un qui est hypersensible de nature, il peut faire un type de... une personnalité qui peut-être risque de tomber dans l'addiction. Deuxième, s'il est hyperémotif, ceux qui sont très émotifs, à peine vous lui dites un mot, il y a des larmes et où il part en vrac, où il s'énerve. Donc, les hyperémotifs, les hypersensibles, les hyperémotifs et les hyperactifs. Ces trois personnalités, ces trois. Donc, les gens qui sont très actifs, qui veulent bouger, qui veulent faire plein de choses, et ceux qui sont très émotifs et ceux qui sont très sensibles. Ça ne veut pas dire que tous les sensibles et tous les émotifs et tous les hyperactifs vont devenir. Mais, on doit, en cas de problème, en cas de difficulté, à faire attention au moins à ces trois types de personnalités parce qu'ils peuvent avoir un plus grand risque de devenir des adeptes. Et j'aimerais ajouter parce que ma soeur l'a abordé, il ne suffit pas d'avoir de la volonté pour s'en sortir. Là, on va commencer à parler comment s'en sortir. Il ne suffit pas parce que même si j'ai de la volonté, il me faut un accompagnement, il me faut un traitement. et le premier pas dans le traitement que la personne reconnaisse qu'elle est en addiction. Et c'est très difficile de faire admettre à quelqu'un qui vous dit non, il se sent bien. C'est comme vous allez à l'encontre de son bien-être. Son bien-être, c'est un refuge. C'est comme il y a de la pluie derrière, dehors, et lui, il se refuge dans ce comportement, dans ce produit. Si vous enlevez ça, il devient. Donc, il y a, ce n'est pas pour noyer une poisson, pour dire que on ne peut pas se sortir que par la volonté. Il faut de l'accompagnement, il y a un accompagnement de professionnels. Il faut que des personnes formées, il faut que des personnes sachent faire pour accompagner la personne. L'accompagnement peut-être lent, mais il faut aussi l'environnement. Si notre psychologue vient de le dire, si on enfonce la personne, si on lui ajoute à son souffrance de la culpabilité de la souffrance, on ne l'aide pas. Et on va voir, peut-être c'est là, voir un peu comment, quelles sont les pistes. qu'il faut pouvoir identifier avant même d'être dans la question du soin. Il faut déjà pouvoir identifier chez son adolescent le risque ou non qu'il y ait une addiction. Nous, on a des choses. Vous, vous êtes les personnes les plus proches de vos adolescents, si vous avez des adolescents dans vos familles, vous êtes les premiers sur le terrain, vous êtes les plus à même de pouvoir repérer s'il y a une souffrance ou non. Première des choses, est-ce qu'il y a un changement au niveau du rendement scolaire ? C'est-à-dire, est-ce que d'un coup, mon enfant, il n'est plus investi au collège, au lycée ? Il ne veut plus travailler ? Il n'est plus concentré ? Il ne fait plus d'efforts ? Il n'a plus de bonnes notes ? Est-ce que au niveau du sommeil, il y a quelque chose qui ne va pas ? Il commence à être insomniaque ? Au contraire, il présente de l'hypersomnie ? Il dort trop, pas assez ? Est-ce qu'il y a un repli du jour au lendemain ? Il n'a plus envie de manger avec vous à table ? Il n'a plus envie de vous accompagner ? Il n'a plus envie de sortir avec vous ? Il ne veut plus aller avec vous à la mosquée ? Il ne veut plus faire des choses ? Il se replie sur lui-même ? Si du jour au lendemain, il se met à être agressif ? Par exemple, il se met, je ne sais pas moi, à vous pousser, à vous insulter ou à se disputer avec ses petits frères et ses petites sœurs ? Ou on vous rapporte des faits de dispute au collège ou au lycée ? Tout ça, c'est des choses qui doivent vous alarmer. D'accord ? Il y a quelque chose qui ne va pas ? Parce que ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que dans toute addiction, il y a de la dépressivité, il y a de la dépression. Là, ce que je viens de vous dire, c'est des choses qui peuvent nous laisser supposer que notre adolescent, il est dépressif, donc qu'il est en souffrance. Donc, à partir du moment où vous avez compris, enfin, en tout cas, identifié ça, essayez de l'aider à verbaliser le plus possible. Demandez-lui qu'est-ce qui ne va pas ? Et puis, quand on parle d'addiction, moi, je pense que c'est quand même important qu'on sache de quelle addiction on parle. Est-ce que c'est une dépendance, comme je l'ai dit au début, à un produit ou non ? Est-ce que c'est une dépendance au jeu ? Est-ce que c'est de l'anorexie, de la boulimie ? Parce que tout ça, les causes, qui ne sont pas les plus importantes pour vous en réalité, tout ça, les causes ne sont pas les mêmes en fonction de l'objet de mon addiction. Vous, ce que vous devez déjà faire en amont de votre côté, c'est repérer. Et ensuite, essayez d'instaurer un dialogue avec votre adolescent. Ce qu'on sait, c'est que quand un adolescent est addict, c'est que dans 99% des cas, il y a une rupture de la communication avec les parents. Donc, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas simple, mais essayez, voilà, d'aller vers lui. Il va vous repousser au départ, il va vous dire que vous ne comprenez pas, mais c'est normal. C'est ce que je disais, c'est que l'adolescent, il a besoin d'avoir un mur solide. Il a besoin qu'on mette une autorité, mais une autorité bienveillante. « Ok, tu ne veux pas me parler ? Ce n'est pas grave. Je suis ta mère. Moi, étant donné que je suis ta mère et que je t'aime et que je souffre pour toi, je vais revenir. Et je reviendrai tous les jours te demander qu'est-ce qui ne va pas. » Votre enfant, il n'est pas stupide, il l'entend ça. Il l'entend bien, il le voit bien l'effort que vous faites à essayer de rentrer en contact avec lui. Et c'est lui-même qui, à un moment donné, viendra vers vous. Si vous allez le voir et vous lui dites « Tu ne veux pas me parler ? » « Ok, vas-y, c'est bon, laisse tomber. » Lui, il va retenir le « Vas-y, laisse tomber. » Il ne va pas retenir l'effort que vous avez fait d'aller vers lui. Pas de fierté. S'il vous plaît, l'orgueil, la fierté avec votre adolescent, non, mettez-la de côté. Allez vers lui et il finira par revenir vers lui. Vous avez créé un lien, un dialogue avec lui ? C'est une première étape. Une fois que vous avez créé ce premier lien, bien entendu, moi, le conseil que je donne et je laisserai à notre médiateur parce qu'il est mieux placé que moi pour vous conseiller, je vous dirai « D'accord, s'il a pris conscience qu'il est en souffrance, s'il a pris conscience que vous êtes en souffrance du fait de sa souffrance, amenez-le déjà voir un médecin. » Pourquoi un médecin ? Avant même un psychologue, avant même un éducateur, avant même un médiateur. Parce que cette personne-là, c'est une personne qui est neutre et qui va recevoir sa parole et qui va lui permettre tout de suite de verbaliser sa parole. C'est une personne neutre. N'allez pas tout de suite avec le « Ah, mais t'es fou, il faut que je t'amène voir un psychologue. » Non, parce que là, vous allez le repousser dans ses retranchements et il va se sentir stigmatisé. Commencez par le médecin et puis après, le médecin peut-être, éventuellement, réfléchir avec lui de la nécessité qu'il puisse se décharger chez une autre personne. Va voir un psychologue ou va voir un éducateur ou va voir un médiateur. Lui, tu pourras lui dire tout ce que tu veux. Tu pourras te plaindre. Tu pourras lui inciter. Vas-y, c'est pas grave. Va, mais va. Ne reste pas avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Il faut vraiment l'inciter. C'est le conseil primordial, je pense, et je pense que Slimane sera d'accord avec moi. c'est renouer des jalets de jalets. Alors, une question par rapport à ces addictions, justement, parfois, on entend un discours des parents qui viendraient minimiser certaines addictions parce qu'elles sont passives. Je pense notamment aux jeux vidéo et à Internet. Voilà, est-ce qu'il y a une gradation et est-ce que votre avis par rapport au cannabis qui est visible et qui a des... on voit directement un enfant et des gradations de la santé, est-ce que finalement il y a des addictions qui sont plus graves que vous ? Alors, ce que je veux dire tout de suite et je me suis spécialisée dans la question de la dépendance aux jeux vidéo, il faut arrêter. La vraie addiction aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux, c'est extrêmement rare. C'est même pas 1% de nos adolescents. Maintenant, le fait qu'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo, s'il y a tout ce que je viens de vous dire, l'isolement, les troubles des conduites alimentaires, du sommeil, etc. C'est-à-dire que si à côté on a tout ça, là, il y a raison de s'interroger. Mais le jeu vidéo, c'est une activité ludique. C'est quelque chose qui lui fait plaisir. C'est un moyen de sociabilité. Surtout si votre ado, il joue à ce qu'on appelle les MMORPG, c'est-à-dire des jeux en réseau, des mondes persistants. Le jeu en lui-même, il est entre guillemets addictif. Par nature, il va avoir besoin d'être souvent dessus parce qu'il est en train de jouer en même temps que ses copains, il est en train de parler avec ses copains par le biais du jeu. Donc la vraie addiction aux jeux vidéo, j'ai des patients qui sont des vrais addicts aux jeux vidéo, c'est rare. Donc avant même de commencer à paniquer et lui dire « Mais c'est pas possible, tu passes ta vie là-dessus, j'en ai marre, je te prends le jeu vidéo », non, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui se passe. pourquoi ne pas jouer avec lui ? Rentrer dans son monde. Si vous avez l'impression qu'il n'est pas dans votre monde, allez-y, découvrez son jeu et commencez avec lui à parler le même langage. Quand il va voir que vous vous intéressez à son univers, vous allez pouvoir vous rendre compte déjà vous, vous allez être moins angoissé, vous allez vous rendre compte que finalement, c'était pas si grave. Et le fait que vous soyez plus zen vis-à-vis du jeu, vous faites un effort d'aller vers lui, ben lui, il fera un effort pour aller vers vous. Mais donc, oui, il y a des degrés de gravité. Il y a des degrés de gravité par rapport à une addiction, mais surtout, moi je dirais, par rapport à dépendance ou addiction. C'est sûr que si vous êtes dépendant à l'héroïne, c'est pas la même chose que si vous êtes dépendant au téléphone, si vous êtes addict au téléphone. Dans le sens où dans les deux, il y a l'addiction, c'est-à-dire la dépendance comportementale, mais là, on est aussi face à une dépendance physique, puisque quand on va essayer de se libérer d'une dépendance, l'héroïne par exemple, il va y avoir ce qu'on appelle le moment de sevrage. Le sevrage, votre corps, il va réagir face au manque. Donc il va y avoir différents symptômes physiques de douleur et de souffrance. Quelque chose que vous n'aurez pas forcément quand vous êtes accro au téléphone. Je crois. Très bien. J'aimerais ajouter deux choses par rapport à comment se libérer de l'addiction. D'abord, j'aimerais parler de la prévention. Tout à l'heure, j'ai dit, parmi les critères, faire attention quand on passe qu'il y a une situation difficile. Est-ce que je peux me permettre de dire que le meilleur des traitements, c'est la prévention ? Regardez les conséquences. Si on a une vie plus ou moins saine, j'ai dit, et je dis toujours en tant que médiateur, les conflits, les tensions, les différends, on ne peut pas les éviter. Ils sont inhérents à la vie. On a tous des problèmes. Personne. Si je vous demande maintenant, ici, à l'instant, qui n'a pas aucun conflit à la maison, qui n'a aucun problème, levez la main, s'il vous plaît. Alors, on est tous des humains. Bravo. On peut s'applaudir même. On est tous thermaux. Et en plus, on est dans une période de normalité, un président normal. Du coup, je reviens pour dire, du moment qu'on a tous les unes, les autres, toutes les familles des difficultés, alors, premier point, essayant d'améliorer notre bien-être à la maison par des choses très simples. Aidons nos enfants à nous aimer. Aidons nos enfants à nous écouter. Je pense à Hadid, je ne suis pas un spécialiste, je vais le dire en arabe et je vais le traduire. que Allah subhanahu wa ta'ala va bénir, va rendre grâce aux parents qui aident leurs enfants à leur obéir, à les aimer. Essayons d'aider nos enfants à nous aimer en les aimant. Aidons nos enfants à se comporter bien. Et ça, comme vient de dire ma soeur la psychologue, essayons de rentrer dans leur monde, essayons de leur demander qu'est-ce que tu aimes, comment tu le fais, explique-moi, dialoguez avec votre enfant, parlez avec lui, ça, ça devrait être une devise, l'oxygène social de tous les jours et faire attention quand vous êtes ça tous les jours. Hier, j'ai parlé dans la table ronde en disant n'oublions pas les mours, n'oublions pas de rire, de plaisanter, de jouer avec nos enfants. N'oublions pas ça et vous pouvez même passer des messages d'éducation par les mours. Ça, ça aide. Quand vous avez cette relation avec moins de tension avec vos enfants, là, quand ils ont un problème, ils n'auront pas du mal à venir vous voir, à discuter avec vous. Si vous voulez que votre enfant n'ait pas peur de vous, apprenez-le, et je parle mère et surtout pour les pères, à habiter à avoir des confidences de vos enfants. dans un premier temps à ne pas le juger. Je sais que c'est difficile d'être à la fois le père et la mère qui montrent l'exemple en même temps d'être le copain ou la copine de son enfant. Mais cet équilibre, cette intelligence du cœur et du sentiment, c'est ça qui va avoir des liens étroits avec nos enfants et c'est ça qui va sauver votre maison, votre couple et les relations. En fait, c'est vraiment en tant que médiateur, je mets le doigt sur ça et je vous y invite. Je sais que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, le font, le font qu'on fasse et on fait attention au moment des crises, au moment des... Ne sous-estimez pas les souffrances de vos enfants. Ne dites pas « Oh, c'est rien, moi j'ai vu plus que ça, moi j'étais au bled, on ne m'entend pas, on fait ça. » Ne sous-estimez pas, « Maitre, Maitre Haounouge, ne s'estimez pas les souffrances de vos enfants. Écoutez-les, dites-leur que vous l'aimez, prenez-les dans vos bras, caressez-les, même s'ils sont des adolescents. J'ose le dire parce que les spécialistes nous ont dit quand vous passez une caresse sur un enfant, ça crie de la magie, ça crie une substance qui envoie des messages d'amour et d'apaisement. Ça, c'est le premier point. Vous êtes d'accord ? C'est retenu. Excellent. Donc, le deuxième point, sachez que cette maladie est une maladie de cerveau. Donc, d'abord, il faut un diagnostic très tôt et il faut un diagnostic, un traitement médical. C'est les deux points. Et, elle est réversible. Ne croyez pas que l'addiction n'a pas de solution. Oui, les médecins, la médecine a bien progressé. Il y a des médicaments, il y a des spécialistes pour ça, on peut s'en sortir. Je termine en disant si on veut aider les adeptes, il ne faut pas les montrer du doigt, il ne faut pas les... les... comment dire ? Les marginaliser. Si vous voulez aider quelqu'un, il faut lui tendre la main, il faut l'aimer, il faut l'aider et réparer les conséquences de l'addiction. C'est comme ça, petit à petit, avec beaucoup d'amour, qu'on peut arriver à aider nos enfants. Et simplement, ce que je voulais dire, c'est que l'adolescence, l'enfance, l'adolescence, même l'âge adulte, a ça de magique et nous, les êtres humains, on est en constante évolution. ça veut dire que rien n'est jamais figé, rien n'est jamais trop tard. Également, pour rebondir sur ce que nous disait notre frère Sylvain Trincy, il n'y a pas de bon ou de mauvaise mère, il n'y a pas de bon ou de mauvais parent, il n'y a que des parents. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous êtes et avec ce que vous avez. Donc faites-vous confiance. Simplement, par rapport à ce qui a été dit, moi je voudrais juste dire, ok, il faut être... je vous dis d'être proche de vos adolescents. Mais l'adolescence, et c'est là où il est votre travail le plus compliqué, surtout quand mon ado il est addict, c'est d'être dans le juste milieu. Je dois être proche le plus possible de mon enfant, mais je dois lui laisser son espace vital. Je ne dois pas être intrusif. Il faut que je le laisse. Il faut que je le laisse aussi faire l'expérience de découvrir qui il est et ce qu'il a envie d'être. Je le surveille, j'ai un oeil sur lui, il sait que je le regarde, je lui montre que je le regarde, que je m'intéresse à lui, mais je lui laisse son espace. Donc, s'il n'a pas envie je ne rentrerai pas dans sa chambre. En tout cas, je lui demanderai l'autorisation. Je ne lis pas son courrier, je n'essaie pas d'être intrusif, je n'essaie pas de contrôler ses activités. Parce que faire ça, c'est juste l'enfoncer encore plus dans son addiction. Malheureusement, on n'a vraiment eu le temps. Je suis désolée, on va devoir vous clôturer. Je te demande de les remercier vraiment. On les applaudit sans chaleureusement.